Coucou les filles, bienvenue sur Unique & Ritchini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans ta crème hydratante et dans tes masques pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster l'hydratation et la pose de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors les filles, aujourd'hui, je suis venue vous parler des étapes de ma routine capillaire. Alors, je n'ai jamais eu une routine capillaire aussi simplifiée que depuis 3 ans. Déjà, vous pouvez voir combien mes cheveux ont poussé en moins de 2 ans de ma grosse coupe que j'ai faite en novembre 2020. Là, ils ont repoussé de folie. Alors que ma routine, elle est hyper simple, hyper facile à exécuter et l'efficacité de ma routine est tout simplement due aux ingrédients que j'utilise dans ma routine. C'est les ingrédients qui ont fait toute la différence. La technique aussi, c'est sûr, mais d'abord les ingrédients. Alors, ma routine capillaire est composée de 4 produits pour 4 étapes. Donc, une fois par mois, je vais faire la routine complète de 4 étapes et le reste du mois, je vais faire juste 2 étapes. Vous voyez comment déjà, rien que dit comme ça, c'est hyper simple en fait. Fini les longs week-ends avec des bains d'huile, des masques, on n'en peut finir. Il faut faire ci, il faut faire ça. Non, tout est simplifié et j'ai tout dans ma routine. J'ai les humectants qui sont les actifs hydratants, j'ai les acides aminés qui sont les protéines, j'ai les huiles végétales et les beurres végétaux, j'ai un shampoing et bien évidemment, j'ai de l'eau tout simplement. Donc, c'est super simple, aucun ingrédient superflu, aucun ingrédient synthétique qui risquerait de boucher finalement les pores de mon cuir chevelu et d'empêcher la pousse naturelle de mes cheveux. Et voilà que depuis 3 ans que j'utilise cette routine, mes cheveux ont carrément doublé de pousse. Alors, les produits, vous les connaissez déjà, je les commercialise sur mon site internet et on a en premier lieu le bain d'huile, des mélans. Première étape de ma routine capillaire. Deuxième étape, le shampoing hydratant. Troisième étape, ce thé miracle en fait. C'est vraiment un thé miracle parce que ce thé représente à la fois ma crème hydratante, mon masque hydratant et mon masque protéiné. D'accord? Tout est dans ce thé. Je n'ai besoin de rien d'autre que de ce thé-là pour avoir les cheveux que vous voyez sur ma tête-là. Ok? Et enfin, et enfin, et enfin, mon beurre végétal, mon sébum végétal pour nourrir mes cheveux et soler l'hydratation. Ce beurre-ci infusé au Moringa. D'accord? Alors, comment est-ce que se passe ma routine? On va prendre une période de un mois. Donc, une fois par mois, je fais toutes les quatre étapes. Et les étapes que je fais uniquement une seule fois par mois, c'est le bain d'huile et le shampoing. Ça, c'est une seule fois par mois. Donc, le reste du temps, je ne fais que deux étapes, à savoir le thé et le sébum végétal. Donc, on va dire par exemple que le premier du mois, je fais toute ma routine, bain d'huile, shampoing, thé et sébum végétal. Alors, le thé, je le reprécise, il doit être chaud au moment de l'aspersion sur les cheveux. Au moment où vous aspergez votre thé sur vos cheveux, il doit être chaud parce que c'est la chaleur qui active en fait l'hydratation du thé. C'est la chaleur qui permet à ce que tous les actifs contenus dans le thé qui sont bien pour vos cheveux se fixent à vos cheveux. Et dès que vous avez fixé tous ces actifs sur vos cheveux, le reste de la semaine, vos cheveux peuvent se déshydrater. C'est normal parce que les humectants fonctionnent avec de l'eau. Donc, ça ne veut pas dire que l'hydratation va forcément tenir toute la semaine. Si l'hydratation ne tient pas toute la semaine, tout ce que vous avez à faire dans la semaine, c'est de vaporiser de l'eau sur vos cheveux, de l'eau à température ambiante. Vaporiser un petit peu d'eau et vous appliquez votre sébum végétal et c'est terminé. Donc, ça, c'est la première semaine du mois que je fais ça. La deuxième semaine maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire uniquement mon infusion de thé et je vais seler derrière avec mon sébum végétal. Alors, l'infusion, je la fais toujours dans 200 millilitres d'eau. Voilà, une heure de temps après, je filtre la préparation et je réchauffe la préparation parce que, comme je vous ai dit, le thé doit être chaud au moment de l'aspersion sur les cheveux. Donc, je réchauffe légèrement le thé et j'asperge le thé cette fois-ci sur mes vanilles, sur les vanilles en fait. Parce que lorsque je fais toute la routine, après le shampoing, mes cheveux sont défaits, donc l'aspersion se fait sur les cheveux défaits. Mais, les autres semaines où vous ne faites pas de shampoing, vaut mieux asperger sur des vanilles. Pourquoi? Parce que, de un, le cœur chevelu est beaucoup plus facilement atteint. Parce qu'il faut savoir que le thé favorise aussi la pousse des cheveux. Dès que j'ai vaporisé, dès que j'ai aspergé le thé sur mes vanilles, je tiens mes vanilles en chignon, voilà, pendant 10 à 15 minutes. Le temps de laisser vraiment que l'hydratation s'asseille dans mes cheveux, si je peux dire ça comme ça. Et, après ça, je vais défaire les vanilles, je vais appliquer mon sébum végétal et je vais refaire les vanilles derrière. Ok? Je fais ça et le lendemain, 24 heures plus tard, je peux défaire les vanilles pour me coiffer. Et, pareil, dans la semaine, lorsque mes cheveux n'ont plus d'eau, lorsque mes cheveux sont déshydratés, je n'ai qu'à vaporiser de l'eau dans mes cheveux, appliquer un petit peu de sébum, réaliser ma mise en pli, à savoir les vanilles. Et, le lendemain, lorsque je vais défaire ma mise en pli, mes cheveux seront réhydratés comme pas possible. De toute façon, je vous mettrai des extraits dans la vidéo de mes cheveux que j'ai réhydratés tous les trois jours avec de l'eau et du sébum végétal. Ok? Donc, si vous êtes dans un milieu humide, normalement, votre hydratation va tenir assez longtemps parce que les humectants qui sont dans vos cheveux, qui proviennent du thé, vont aller puiser l'humidité qui est dans l'air. Donc, c'est normal que si vous vous trouvez, par exemple, en Afrique, après, ça dépend, ce n'est pas tout le temps que l'indice d'humidité est élevé, même si vous êtes en Afrique. D'accord? Il y a des périodes où le climat est beaucoup plus humide que d'autres, même en Afrique. Ok? Donc, ça va arriver. Mais, si vous êtes dans une période où le climat est vraiment humide, vous allez vous en rendre compte parce que vous pouvez tenir facilement une semaine, voire dix jours, sans avoir besoin de rajouter de l'eau dans vos cheveux parce que l'eau vient finalement de l'air, en fait. Les humectants qui sont dans vos cheveux, qui proviennent du thé, attirent l'eau qui se trouve dans l'air. D'accord? Donc, voilà pourquoi, quand vous êtes dans un climat humide, vous avez l'impression que le thé, il dure plus longtemps. Donc, vous qui êtes en Europe dans un climat plus sec, vous avez besoin de donner un coup de pouce, donc de rajouter de l'eau vous-même. Ok? Et si vous vous rendez compte que, par exemple, la solution de l'eau ne fonctionne pas, alors là, faites une deuxième infusion de thé. Ok? Donc, au maximum, deux infusions de thé, donc deux dosettes de thé dans la semaine, ça, c'est le grand max. Parce que, normalement, même après une seule dosette, vous devrez pouvoir tenir la semaine avec uniquement de l'eau. D'accord? Dans vos cheveux. Eau plus sébum et c'est terminé. Ok? Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo complémentaire à la notice d'utilisation que je vous mets avec vos produits. Donc, celles qui ont commandé les produits, celles qui ont commandé les petits formats, vous avez toute, en fait, la notice d'utilisation. Et cette vidéo, elle est faite pour un complément d'information et aussi, même pour celles qui n'utilisent pas les produits neutrales. Ça pourrait vous inspirer dans votre routine capillaire. Sur ce, les filles, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye! Bye!